Moi je suis maman de cinq enfants, dont une petite fille, donc ma dernière, une petite fille qui est un peu différente, elle a un retard de développement et des troubles autistiques. Elle s'appelle Lisette, elle a quatre ans et demi. Et la SBL est en lien direct avec elle, donc on a créé cette SBL il y a seulement trois mois, donc elle est toute nouvelle pour favoriser vraiment une société inclusive, donc pour permettre à ces enfants et ces adultes différents d'être, d'avoir leur place dans notre société. Et très concrètement, plus particulièrement, on commence par l'école, créer une école inclusive dans laquelle les enfants porteurs de déficiences cognitives et de troubles du développement ont leur place. Pour cela, on met en place des accompagnants dans l'école pour ces enfants-là qui sont formés aux bonnes pratiques par rapport à l'autisme et aux troubles du développement. Déjà le nom CAP48 est très porteur dans le domaine du handicap, donc ça m'avait tout de suite attirée. Alors la raison principale, c'est qu'on a besoin d'argent pour faire avancer le projet et donc moi je me suis lancée. Mais j'avais quand même peur par rapport au financement participatif parce qu'il y a beaucoup de responsabilité qui nous revient, donc c'est à nous de faire en sorte que les gens soient sensibilisés au projet, qu'ils puissent payer. Donc voilà, j'avais un peu peur de ça mais ça a très bien fonctionné. Mais ce qui a le plus fonctionné, c'était les mails personnels que j'envoyais à mes proches en leur demandant de les diffuser à leur carnet d'adresse. Et ça vraiment, c'est ça qui nous a le plus ramené de contributeurs pour les autres.